Salut Rimka, ça fait plaisir de te retrouver ici. Merci. Tu vas bien ? Très bien, très très bien. Une année de plus, beaucoup de concerts, beaucoup d'actu, mais bon on a toujours le temps de jouer et de se faire plaisir. Alors la next gen, est-ce que tu as sauté le pas ? Ouais non, moi j'ai préféré jouer les deux. J'ai eu la chance d'avoir les deux, de les tester. Et perso, je n'ai pas changé d'avis, je suis toujours PS4. Toujours pro Sony, ça fait 17 ans que je suis à Sony Music aussi, donc on est fidèles. Comment se porte ton ratio sur Call of Duty depuis notre dernière rencontre ? Un petit peu mieux. Après, le problème c'est que la nouvelle version du jeu, j'ai eu la chance de jouer à deux reprises. à une autre présentation et aujourd'hui, donc c'est une autre maniabilité. Donc je me suis amélioré un petit peu, mais bon là, ça reprend un peu à zéro, parce qu'avec l'exosquelette et les doubles sauts, il faut se remettre dedans bien comme il faut. Les événements dans Black Ops 2 se déroulaient en 2025, Call of Duty Ghosts en 2017 et dans Call of Duty Advanced Warfare, on nous catapulte en 2054. T'en as pas marre de vivre dans le turfu comme le dirait ton pote Booba ? Ben, c'est comme ça, ça fait plaisir justement. Nous, on joue pour s'évader, pour aller ailleurs dans nos têtes, pour se divertir, clairement. Donc le fait qu'il nous amène à plusieurs époques et tout, ben c'est bien. Après bon, faut pas trop fumer avant de jouer quand même. Et sinon, t'es pas nostalgique des Call of de la bonne vieille époque ? Ben évidemment, bien évidemment, c'est sûr que les Call of historiques, on va les appeler comme ça, ils étaient géniaux. Mais bon, c'est autre chose, mais justement, c'est des risques que Call of prennent et qu'on apprécie, parce que c'est comme une saison, si dans une saison d'une série, il se passe toujours la même chose, ça se passe tout le temps au même endroit, ça devient vite barbant. Donc ils prennent des risques et c'est ça qu'on apprécie aussi dans ce jeu. Tu t'es déjà surpris à regarder des joueurs pros sur YouTube pour affiner ta technique sur le multi de Call of Duty ? Ouais, bien sûr, il y a l'œuf 12 qui est un bon pote, que je regarde beaucoup et que je suis aussi sur Twitter. Donc je suis tout le temps ses tutos, ses infos, ses derniers posts et tout, et on en apprend beaucoup, tu vois. Et moi justement, moi je suis un vrai amateur, moi je joue vraiment pour le plaisir. Ces mecs-là, c'est des vrais geeks, c'est des vrais frageurs, tu vois. Donc ça me permet aussi de voir mon niveau et de me dire, bon, voilà, redescends mec ! Excepté pour Call of Bitum, les jeux vidéo t'inspirent-ils pour écrire ? Ouais, ça m'inspire dans les jeux comme ça, historiques. J'avais fait aussi un morceau qui s'appelait GT All 13, qui était un peu lié à GTA, les premiers GTA de l'époque. Donc ouais, parce que dans chaque studio d'enregistrement de rappeurs en France, il y a une console de jeux, on ne peut pas y échapper. Après bon, parfois ça nous empêche de travailler, on ne va pas se mentir. Mais dans chaque studio, il y a une console, donc il y a des jeux que tout le temps on joue, on ne va pas se mentir. Allez, imagine, demain, on t'appelle pour composer la bande originale d'un jeu comme l'a fait Pharrell Williams pour NBA 2K15. Tu réponds quoi ? Ça fait vraiment plaisir. Après, pour n'importe quel autre jeu, parce que c'est toujours un exercice, c'est nouveau, donc forcément, tu dois vraiment t'éclater là-dessus, quoi. On l'a fait pour des films aussi, c'est un autre exercice encore. Et donc, tant qu'on peut faire ce qu'on aime, ça nous fait plaisir, tu vois. Et être modélisé dans un jeu un peu comme Kevin Spacey dans Call of Duty Advanced Warfare, ça te botterait ? Ah, putain, je t'ai pris dans le casting, mais après, à la finale, ils ont préféré prendre Kevin Spacey. Ah, la version française, elle ne connaît pas trop, on m'a dit, bon, toi, on te rappellera pour faire la doubleur de Jason Statham, quelque chose comme ça. Super idée, parce qu'il faut savoir qu'il y a des trentenaires, il y a beaucoup de trentenaires qui jouent à ce jeu. Et le fait de mettre Kevin Spacey, des mecs qui nous parlent à nous aussi, ça touche vraiment aussi notre génération. Ça ne reste pas un jeu vraiment pour les gamins, parce qu'il ne faut pas croire que c'est parce qu'il y a écrit moins de 16 ou moins de 18 que les gamins ne jouent pas à ces jeux-là. Ils y jouent tous, tu vois. Alors Manodou a déclaré sur France Inter préférer les escargots et les papillons aux jeux vidéo pour sa fille. Elle considère que les joueurs ne font que s'abrutir devant leur ordinateur. Est-ce que tu es d'accord avec elle ? Non, c'est faux. Moi, je pense que c'est faux. Après, c'est comme tout. C'est une question de dosage. Si le gamin, il rentre des cours, il jette son sac dans un coin et il joue jusqu'à minuit, limite, il ne vient pas manger, il y a un problème. C'est sûr, il faut savoir doser avec les enfants, les plus jeunes, il faut savoir doser. Parce que ce n'est pas une question de jeu vidéo en lui-même. C'est juste une question de... Tant qu'il a le train de jouer, il n'est pas en train de faire ses devoirs ou il n'est pas en train de faire ses cours. C'est juste ça. Ça le détourne des cours. Mais c'est un jeu... Je ne vois pas pourquoi ça abrutirait plus qu'un autre. Tu vois ? Je suis désolé, moi, de voir des petites filles jouer à la Barbie, moi, je trouve ça plus abrutissant, ou des gamins joués avec des petites voitures, je trouve ça plus abrutissant que les jeux de rôle qu'on trouve sur PS4 ou sur Xbox One, qui font des jeux pour les gamins-gamins, super évolutifs et super éducatifs, tu vois ? Donc, il ne faut pas rester bloqué sur le truc de geek, insomniaque, même si je le suis, tu vois ? Bon, on se dit au revoir ou à l'année prochaine ? Non, on se dit à l'année prochaine. En plus, j'aime bien Big Geek. Ça fait partie de la famille. Merci à vous, c'est cool. 1-1-3, la famille, pour tous les fraggers, tous les rockers, mais surtout les rappeurs. Oh, dans le dos !